Voici aussi nos commentaires sur la parasha de Ba'era. Cette parasha-la, elle relate la rencontre de Moshe avec Pa'o. Et pour arriver chez lui, vous devez savoir, nous disent nos Chachamines du Sode, qu'il devait passer par 400 portes. Et chaque porte, il y avait des animaux qui empêchaient le passage, évidemment, des animaux sauvages. Des lions, des doubim, des ours, et ainsi de suite. Et ces 400 portes, pourquoi ? Parce qu'il y a 400 forces d'impureté. Les 400 guerriers qui sont venus attaquer avec un sable, il y a encore 400. Pourquoi 400 ? Parce que c'est décrit que l'ange de la mort, c'est sa mère même. Sa mère, 60, même 40, ça fait 100. Puisqu'il y a 4 mondes d'impureté, comme il y a 4 mondes de sainteté, alors 100 dans chaque monde, ça fait 400. De là, le calcul à 400. Et c'est pour cela que, la lettre maximale de l'alphabet, c'est 400. Ok ? Très bien. Je ne veux pas rentrer dans cette dimension-là de 400, parce qu'il y a toute une conférence. Alors, il a passé tous ces 400, dès que ces animaux, ils le voyaient, eh bien, ils se jetaient à leurs pieds, et ils leur léchaient les pieds. Pourquoi ? Ils voyaient la Shekhina. Chez Moshe et Aaron. Et alors, ils passaient, et eux-mêmes, ils disaient à leurs collègues, ils le voyaient, et tous les autres, ils venaient. Et alors, ils se sont présentés avec tous ces animaux. Le roi, paro, c'était le jour de son anniversaire. Et tous les rois de l'époque sont venus, ils lui fêtaient un peu moche des tuyaux. Et quand ils ont vu qu'il était arrivé Moshe et Aaron jusqu'à chez lui, avec tous ces animaux qu'il accompagnaient, ils ont pris une crainte, une terreur. Ils ont été en vie de toute la terreur. Et alors, nous raconte que lui, il a vu qu'il s'avançait Moshe et Aaron avec une roi qui les entourait et qui resplendissait. Il n'avait jamais vu ça. Lui aussi, il a été pris de terreur. C'est écrit qu'il a commencé à avoir des malventres. On sait que, tout le monde sait, il n'y avait pas à l'époque, qu'Aaron, il n'allait jamais aux toilettes parce qu'il était un dieu. Alors là, à ce moment-là, il ne pouvait plus se contendir. Il a dû sortir immédiatement de ce scénario, aller vite aux toilettes parce qu'il était à avoir une décharge. Il arrive aux toilettes, il y avait des souris et des rats, des ratons qui sont venus et ils sont sortis des égouts et ils ont commencé à le mordre pendant qu'il faisait ci. où s'est écrit ça ? Et il hurlait, il hurlait. C'est dans le son, dans les récits du son. Et il hurlait, il hurlait. Mais quand il hurlait, tous les rois, ils entendaient ça. Ils hurlaient, en disant, il a besoin de secours. Ils sont avancés, ils sont arrivés là-bas, ils ont dû drer la porte, ils ont ouvert la porte. Et alors, ils ont vu qu'ils faisaient ces besoins. Comme tout le monde. Quel scandale ! Comme tout le monde en croyait qu'il était un dieu qui ne faisait pas. Alors là, tout son honneur royal, impérial, il était bafoué devant tous ses rois. Et devant cette vision-là, quelle honneur en plus ! Je ne vous parle pas. Le vidrash, il s'est temps à raconter de ce chose-là quelque chose d'incroyable. Voilà ce qui s'était passé et ce qui a provoqué la vue de Moshé à Aron. Et alors, il les a fait sortir vite. Et puis, qui ça ? Les rois, parce qu'il avait honte. Et puis, il s'est tapé vite. Et puis, il est venu. Et alors, il ne pouvait pas se refuser de les recevoir parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose de divin en eux. Alors, il a dit, je veux maintenant libérer mon peuple. Alors, commence l'histoire. Mais avant de cet avant-propos, il faut dire aussi un autre avant-propos. Qui c'était Paron et qui c'était Moshé ? Sans rien ne peut rien comprendre. Regardez ce tableau à double entrée. Ça, c'est le Kilkul à l'aube de l'humanité. Adam-Rishon, il a enfanté un monstre qui a tué son frère. Cain a tué son frère à Hevel. Alors, ici, il faut faire le Tikul. Cain retourne dans le Kilkul chez Korach et Hevel chez Moshé. Si vous voyez, par exemple, le char Kilkulim, je voulais de vous dire, le char Kilkulim d'Arizal, c'est-à-dire, il y a plusieurs Kilkulim, il y a plusieurs péchés que tu as faits, et chaque péché ira dans un corps. Il va s'éclater dans le corps et il va faire le Tikul. Alors, vous allez voir, Cain, par exemple, deux points, c'est écrit, Korach, Paro, Yitro, Aaron, même Aaron à Kohen, il était le Gilkul de Cain. Vous savez ça ? Et ainsi de suite. Et chacun, il fait un Tikul. Alors, on va voir. Par exemple, ici, Cain, il retourne chez Korach. Il y a eu une mechloquette entre Cain et Hevel, il y a eu une mechloquette entre Korach et Moshe. Lui, il a tué, lui il dit, tu n'es plus roi, je te descends, je te tue. La même chose. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, qu'est-ce qu'il a offert ? Il a offert un corban. Qu'est-ce qu'un corban ? Un, une offrande. Et Dieu n'a pas accepté. Pourquoi un corban ? Quelle est la finesse du corban ? De s'approcher de son créateur. Oui, s'approcher de son créateur. Oui, corban, l'Ethkarev. Ça vient de la racine de l'Ethkarev, de s'approcher. Alors, de là, ça vient le mot corban. Alors, si c'est ainsi, nous dit le Maharal de Prague, il était un grand ami de Raka. Khaïn. Pourquoi ? Même qu'il était un monstre, mais il avait, venu du problème du mal, il était très, très bon d'un mitragramme. Mais il qualisait tout dans les forces du mal. Parce qu'il a été conçu en affronté le vendredi, et donc, dans un trésor d'âme impure, totalement impure. Alors, ceci étant dit, il a pensé qu'il doit s'approcher de son créateur. Mais dans le même temps, il doit servir le créateur, parce qu'il avait 99% de mal et 1% de bien. Hevel, le contraire. Il avait caractéristique de 99% de bien et 1% de mal. Il nous dit, Ezoa, que si tu prenais le 1% de bien sur le plat de la balance de Khaïn, et le 99% de Hevel sur l'autre plat de la balance, le 1% vont porter sur le 99% de Hevel, tellement c'était du concentré chez Khaïn. Alors imagine-toi qu'est-ce que c'est 99% de mal. Vous avez compris ? Alors ceci étant dit, alors on veut comprendre pourquoi de ce Courban. Alors, il voulait s'approcher. La finalité donc du Courban est de s'approcher. Alors, on va voir ici, si je l'ai amené ici ou pas, je ne vois pas, je ne vois pas ici. Écoutez, on va prendre les lettres finales de Courban écrits en entier. Écrivez en entier Kouf, vous prenez le P. Rèche, vous prenez le Chine. Cour, Bane, le Bête. Hein ? Je vais vous écrire. Vous avez un papier ? Ça, on le verra tout de suite. Alors, on va écrire ici. Kouf, Rèche. Chine, Cor, Bête. Corban, Nul. Alors, ça c'est le mot Corban, oui ? les initiales. La finalité, qu'est-ce que tu vas prendre ? Les lettres finales. Alors, tu vas prendre, ça c'est le P, ça c'est le Chine, ça c'est le Tav, et ça c'est le Nul. ça c'est le P, ça c'est le ça c'est le ça c'est le ça c'est le la finalité du Corban, tu prends les lettres en entier, Kouf, Rèche, Bête, Nul. Alors tu vas prendre les finalités, que lettres finales ? P, Shin, Tav, Nul, ça fait P, ça c'est le et c'est quoi P, c'est le le Lain. Et pourquoi le Lain ? Parce qu'il a compris que son père il a frotté, il devait se couvrir maintenant tes nudités si tu veux t'approcher de moi. Alors on doit s'habiller avant la prière. Oui, couvrir ses nudités. Et c'est quoi le Pichetan ? Et bien c'est la végétation qui éloigne et chasse toutes les forces impures. Nous dit le soir, si tu t'habilles tout un Pichetan, d'ailleurs le Kohen Gadol, il avait tout un habit de Lain. Parce que le Lain a la puissance de rejeter toutes les cojottes de la Tum'a. Si toi tu as un habit tout en Lain, même les boutons en Lain, même le fil qui dégoûte tout en Lain, personne ne peut te toucher. Tu es un superman. Vous entendez ? Voilà. Ça c'est à savoir. Alors ceci étant dit, il a compris, il a pris donc le Pichetan. Et il a offert le Pichetan. Maintenant, ça c'est pour servir le bien. Et pour servir le mal. Parce qu'il avait deux forces, 99% de mal et 1% de bien. Ça il a servi le bien en donnant le Pichetan. C'est pour ça que, nous, à la fin, après 120 ans, on va s'approcher de notre créateur. Oui, non ? On va se présenter devant lui. Alors, on va nous habiller, avant de nous enterrer, avec quoi ? un linceul. Pourquoi on l'appelle linceul ? Parce qu'il est seul avec le linceul. À deux mètres sous terre. Vous saviez ça ? Aujourd'hui, on continue avec le linceul ? On met toujours. Toujours ? Oui, on doit. On doit le mettre autour de son tueur. Pourquoi on n'appelle en français linceul ? Parce qu'il est seul avec le linceul. À deux mètres sous terre. C'est clair. Alors ceci étant dit, vous voyez donc qu'on se présente avec le linceul. Très bien. Alors ça, ça, c'est quoi ? Ça rapproche l'homme. Tu as vu sur Koba, voilà, ça rapproche l'homme. Mais non, ça doit servir de mal aussi. Parce qu'il y a 80% de ça qui servent au mal. Alors, où soit ? Casse-toi la tête. J'ai cherché et j'ai trouvé que c'est un tas de chemin extraordinaire. Lui, il a donné quoi ? Allez voir. Chez Rachid, il dit Zerapishtan, la semence de l'un. Parvost, la semence de l'un, pourquoi ? Parce que lui, il a donné la source de la vie de l'un. Et son frère, qu'est-ce qu'il a donné ? Il était un berger. Hein, oui ? Alors, il a donné de son berger, le meilleur de son berger, quoi ? La source de la vie de l'un. Alors, voilà donc que tout comme l'assassin ne peut plus se rencontrer avec l'assassiné, même les dérivés deuxièmes, ici, de l'assassin, c'est le l'un, et de l'assassiné, c'est la l'un. Ils ne peuvent plus être ensemble. Châtenez. Châtenez. Châtenez, de la... La signification de la mitzvah de Châtenez, que personne ne sait de signification. Et voilà, on a rationalisé ici quelque chose d'incompréhensible par aucune personne, si on n'étudie pas le Sode. Vous comprenez ça ? Il se tape bar chez moi. Les scientifiques, ils ont découvert que quand tu mets la laine et le laine, ça produit une énergie électrostatique qui va endommager les neurones dans la tête. Ils ont découvert ça. Quel chose d'incroyable. Entre autres, parmi tant d'autres choses qui... Ça, c'est au niveau métaphysique, tout cas, au niveau métaphysique et au niveau physique. Et pourquoi ça dérange les neutrons dans la tête ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une guerre qui s'est faite entre l'assassiné et l'assassiné. Même la dérivée, il ne peut plus être ensemble. Alors là, ça fait la guerre. C'est clair ? Ceci étant dit, alors, on n'a pas dit mais non, comment il va servir les forces humaines ? Eh bien, je ne t'en pas raboré. On a montré quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez le zérapishtan, la semence de lin, parce qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, il a jeté sur le feu et qu'est-ce que ça fait quand tu jettes sur le feu quelque chose ? Eh bien, de la fumée, ça se dégage du fumé. Eh bien, si tu prends le distillé de la semence de lin, ça produit une très forte drogue. et alors, lui, il voulait se droguer parce qu'il voulait servir les forces du mal et que celui qui se drogue rend un chiffon l'image et ressemblance divine. C'est pour ça que le Zohar nous dit qu'il a voulu faire un attentat à la Shekhina. Comment un attentat ? Tu ne comprends rien ? Mais ça sert le bien. Va te casser la tête. Voilà pourquoi il a voulu faire un attentat à la Shekhina. parce qu'en se droguant, qu'est-ce qu'il devenait ? Il devenait une loque humaine. Et c'est de là que c'est venu, mes chers frères, le mot que la plus puissante drogue, ça s'appelle cocaïne. Co-caïne. Compagnie de caïne. Incroyable, hein ? Je t'embarque, c'est moi. Ceci étant dit, alors on a vu ici, quoi donc ? Caïne et Hevel. Il retourne maintenant au Gilgoul. Caïne, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué son frère et il l'a enterré. La terre, elle s'est rendue coupable de quoi ? D'un crime parce qu'elle était un complice. Comment tu vas couvrir l'objet du crime ? Alors la terre, elle va faire un petit coup. Elle a été réparateur. Elle aurait dû rejeter. Elle a ouvert sa bouche, elle a englouti l'objet du crime. Maintenant, elle retourne au Gilgoul. Kusa, ici Caïne, chez Korach, et Hevel, chez Moshe, qu'il veut encore le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait ? Au milieu de cette mâchloquette, maintenant la terre, elle doit s'ouvrir, elle doit engloutir Korach. tu vois, tu vois le ticoune ? Tu vois le ticoune ? Je t'embarre chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous liens ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, quand il y a une mâchloquette, on dit qu'il y a un différent. Oui, non ? Un différent, oui. Alors, en faisant la différence entre qui ? Entre ces deux personnages. Alors, je fais la différence. J'ai 10 heures. Moshe, c'est 345. Korach, c'est 308. S'il y a un mâchloquette, c'est un différent. Différent, on fait la différence. Comment est-ce que c'est la différence ? Différent, c'est quoi ? 37. Oui ? Et, après l'un de ces différents-là, après qu'il a été englouti, on a compris qui était Moshe, qui c'était ? Hevel. Eh bien, combien ça fait Hevel ? 37. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne ? Quand tu appelles Corée, Moïse, où ça va tout ça ? Aïe, aïe, ça fait mal, hein ? Ça fait très mal quand on étudie, donc pas dans la langue sainte. Tu es en dehors de la plaque. Vous comprenez ? Celui-ci t'en dit. Allons, on a compris comment ça fonctionne. Maintenant, on peut voir un peu aussi avec Aaron, oui, Aaron qui c'était. Regardez ici, j'ai fait ce petit tableau. Tu n'as que petit point. Aaron et Caïm. Ça, c'est le macriv Cohen, il était le sacrificateur. Cohen, Aaron, le Cohen-Gado, le sacrificateur par excellence. Oui. Ici, celui-là, il était Ishmael Hama. Il a fait la guerre à son frère. Guerre totale. Lui, il va poursuivre la paix comme aucun être humain sur terre. Pourquoi ? Il fait le petit coup. Si la guerre totale, ici, il doit faire la rinquin, poursuivre à tout prix la paix. Rodef Shalom comme aucun autre personnage biblique. Ici, il était l'aîné, ici, il sera l'aîné. C'est juste au bas. Hevel, Hevel, le cadet, oui, Moshe, le cadet. Donc, on voit ici, la même carte d'identité ici. Et maintenant, il sera lui au service de Moshe. Avant, il l'a dominé, maintenant, il sera au service de Moshe. Il y a tellement d'autres choses. Maintenant, autre chose. Hittro, Hittro, Hittro et Paran. Hittro, il était, quand il était, c'était le pape de l'époque, de la Citra Haram. Alors, tout comme il a fait, quand il a fait un Aboudazara, en le tuant, tout ça, alors lui aussi, il fera Aboudazara. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire Choua. Il était conseiller du Paran, il abandonne la cour royale et il va dans le désert pour faire Choua. Quand, quand il a tué son frère, parce qu'il était chez lui, il avait deux jumelles, et lui, il avait une seule jumelle. Alors, il a tué pour les prendre. Alors, il viendra Paran, qui va enfanter une fille, qui sera la femme, une des deux femmes, qui l'a volée à Hebel, qui viendra à Batia, maintenant, sauver Moshe, qui était, où ça ? Sur un berceau, dans le nid. Et pourquoi dans le nid ? On verra maintenant le pourquoi dans ce nid. Alors, maintenant, elle vient sauver son ex-mari dans le guilgoule précédent. Et, Yitro, il va lui aussi enfanter une autre fille pour lui donner la deuxième fille, la septième fille de Yitro, ce sera la guilgoule deuxième guilgoule de la femme de Hebel. Et voilà, Tipora, donc, sera maintenant la femme qui va lui donner des enfants qu'on va voir plus tard de quoi il s'agit. Tikkun, autre Tikkun. Pourquoi ? Ici, on doit le mettre sur un, dans un berceau sur le nid. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu dois mettre dans le scénario le nid ? Suivez-moi. Regardez ce schéma. Création. Premier jour, la lumière, les ténèbres. Deuxième jour, création, les eaux qui sont séparées ou supérieures ou inférieures. Troisième jour, la Yabasha, la terre ferme et la végétation. Toujours une dualité. Ça, c'est le monde inorganique, ça, c'est le monde organique. Ça, c'est haut, ça, c'est le bas. Ça, c'est la lumière, les ténèbres. Toujours, thèse, antithèse, ces antithèses. Ici, quatrième jour, le soleil et la lune. Ça, c'est le prototype des astres qui donnent la lumière et des astres qui reçoivent la lumière. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Ça, c'est les, en fait, le cinquième jour, les volatiles et ça, c'est les poissons. Céleste, sous-marin. Et ici, sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Toujours thèse, antithèse, toujours antithèse. Toujours une dualité. On a su qu'est-ce qui s'est passé avec Adam-Richon. Il a, il est rentré en Mahloquette avec le ciel et il a exécuté ce qu'il a fait. Alors, cette Mahloquette, on vient pour punir Adam-Rabba. Et j'en dirais, regarde, mais c'était dans l'air. On a pris, nous, la Mahloquette, elle était ici, où ça ? Au quatrième jour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une dispute, nous dit le Midrash, entre l'océan et la lune. Tous les deux voulaient gouverner. on ne peut pas donner une couronne pour deux rois. Alors, il a dit, va, diminue-toi. Donc, on est venu pour punir la Mahloquette qu'elle était dans l'air qu'eux, ils ont utilisée et qu'elle est venue du quatrième jour. Il a dit, nous, on l'a pris au troisième jour. Qu'est-ce qui s'est passé au troisième jour ? Dieu a dit la végétation que ce soit des arbres, fruits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des arbres, faisant des fruits. Esperi, ils ont fait Es-O-Cperi. Pourquoi Es-O-Cperi ? Ils nous disent nos haramis parce qu'ils étaient, le tronc, il était comestible. Et, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit, ils vont nous dévorer les fruits et ils ne vont pas attendre six mois la nouvelle saison. Ils vont voir que même nous, le tronc, il est comestible. Ils vont nous dévorer, on ne va plus exister. Alors, nous, 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 essayons de nous protéger. Ils ont désobéi aux ordres divins. Ils ont fait des arbres faisant des fruits et eux, nous ne serons pas comestibles. Alors, on est venu pour taper la végétation. Alors, je vous dis, regarde, moi j'ai pris ça du deuxième jour, d'où je prends, d'où je vis, de l'eau du deuxième jour. Le deuxième jour, qu'il s'est passé ? Il y a eu entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, comme vous savez. Ils sont disputés. Et c'est pour ça que Achboukou, il n'a pas mis le mot top dans le deuxième jour parce que c'est le début de la machlokette. Alors, cette machlokette sera prise au sixième jour par l'homme et la femme et voilà ce qui s'est passé. Machlokette, regardez, machlokette, c'est l'ensemble de chelèque mavet. Vous voyez, chelèque, le point en haut, une partie et le point en bas, mavet, une partie de la mort. Quand il y a une machlokette, c'est-à-dire une dispute, c'est une partie de la mort. Tu sais comment elle commence mais tu ne sais pas comment elle termine. Jamais. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer la machlokette parce que tu as le goût de la mort. C'est clair ? Cette chose-là, je l'ai eu une part. Alors, Benjamin Klein, c'est l'État. Alors, ceci étant dit, alors, vous comprenez comment ça fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que maintenant, les autres, puisqu'elles ont porté la mort dans le monde, elles doivent maintenant intervenir. En premier, qui est le premier mort ? Eh bien ! Alors, quand il retourne en Gilgoul chez Moshe, les autres lui disent donne-moi dans mes bras que moi, j'ai la possibilité d'en gloutir mais je dois faire le ticoult, je dois le sauver. C'est pour ça que les autres sont intervenus pour sauver qui ça ? Hebel ! Que lui, il a été la cause, la machlokie qui a abordé la mort de lui, elle a abordé la mort donc la mort de Moshe, de Hebel, et quand il retourne en Gilgoul, je vais le sauver. Ah ! Mais lui, c'était un berger. alors quand il a été tué, même tout son berger a été dévoré et son mort, alors on doit sauver, il a dit, soit le berger, soit tout son troupeau. Où ça ? Dans la traversée de la mer Rouge, de nouveau, du début à la fin. Et alors, la preuve que il s'est intervenu la mer, regardez comment ça s'est passé, regardez ici, ils sont rentrés d'un côté et ils ont fait le demi-sac et ils sont retournés sur le même rivage. Est-ce que vous saviez ça ou pas ? Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour te montrer que la mer n'était pas un pierre d'achoppement pour son sauvetage, pour le sauvetage de l'âme Israël. C'est qu'il a voulu, il a dû intervenir pour sauver tout son troupeau qui sont les bénis Israël. Ça, c'est la preuve. C'est clair ou pas ? Non. On a dit que l'eau a provoqué la mort de Hevel, mais c'était un berger, donc il est mort soit le berger, soit son troupeau qui a été dévoré par les animaux. Alors maintenant, il faut sauver les eaux, soit le berger qui est mouché, soit son troupeau. Qui est son troupeau ? Les enfants d'Israël, tout le monde. Alors c'est pour ça que du dernier à la dernière plaie, c'est les eaux. Et quand toi tu fais à plusieurs kilomètres de l'autre côté, parce que j'ai raccourcé la vision pour faire entrer dans un sénario qui est préhensible pour la caméra, alors on voit que c'est comme ça. Ça, c'est plusieurs kilomètres. OK ? Il rentrait par ici et sortait. Et comment ? Il y avait douze canaux. Pourquoi douze canaux ? Chaque tribu ! Il avait ici son nom, tac, chaque tribu. Il ne pouvait pas vendre à l'entrée de lui. Chacun, il avait sa porte. Alors, ils sortaient et les voilà, ils sont sortis. Alors, les pharens, ils sont attaqués par ici. Et alors, quand ils sont sortis, tout plat, c'est clair maintenant ? Voilà, ça c'est la preuve. Une autre preuve aussi. C'est clair ? Alors, ceci est-on dit, maintenant, on va comprendre maintenant que la Marroquette, la Marroquette Mithraïm, le royaume de Mithraïm, et ça c'est le royaume du Nahash, les forces du mal. Alors, ça c'est le berceau de la magie noire. Nun, dans un autre ordre, mais ce n'est pas grave, c'est tout est camouflé. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ici, le Nahash, qu'est-ce qu'il est ? De quoi il sera maudit ? De la poussière de la terre, tu vas manger. Ah, tu as mangé de la poussière de la terre ? Oui. Une minute. Qui c'est qui va prendre son idéologie pour l'épanouir dans le monde ? Paro. Donc, lui, il va se nourrir, lui, c'est la nourriture du Nahash, qui le fait survivre sur terre. Et comment on dit sa nourriture ? La poussière. La poussière, c'est ce sont les mêmes lettres de Paro dans un autre ordre. Tout est camouflé, tout est pourrime dans la Torah, mes chers frères. Vous devez le savoir. Il faut enlever ce masque matériel, n'est-ce pas, qui cache des réalités métaphysiques bien plus importantes de ce que le récit nous raconte. Mais tout est habillé, comme vous voyez. Alors, si c'est ainsi, lui, Paro, c'est le fidèle serviteur du Nahash. Ah si c'est le fidèle serviteur du Nahash. Alors, pourquoi le créateur il a maudit de manger la poussière ? Parce que le corps, après 120 ans dans la terre, il retourne en poussière. Oui ? Alors, tu vas manger de quoi ? De ce que tu as porté dans le monde ? Quoi donc ? La mort. Alors, tu manges ça. La poussière, que c'est quoi ? C'est le corps qui est retourné à la poussière. C'est clair ? Alors, vient le pharaon et lui dit, alors, regarde, 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 mais, alors, toi, tu vas me manger à moi aussi ? Moi, je t'ai servie toute ma vie et comme ça, ça, c'est ma rigombance. Ah non, non, toi, non. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va lui dévoiler un secret de comment embaumer les corps qui ne retournent pas à la poussière. Vous saviez que ce secret l'a embaumé les corps des pharaons qui sont embaumés et qui ne retournent pas à la poussière. Même la science moderne ne connaît pas le secret de comment ils ont embaumé les pharaons le corps. Qui a dévoilé ce grand secret ? Eh bien, le Nahas à qui ? À son fidèle serviteur. Et il dit, je vais dévoiler tous les autres ? Oui, mais à toi, parce que tu m'as servi ? Non. Alors, je vais te dévoiler le secret que tu ne vas pas retourner en poussière. Même si tu crèves, mais ton corps il reste. Tu pises. C'est clair ou pas ? Incroyable. Vous voyez ça ? Mais des choses, même les sciences typiques, ils ne savent pas pourquoi, comment et pourquoi juste eux ont découvert cette dimension que jusqu'à présent ils n'arrivent pas à saisir comment sans savoir aujourd'hui ce qu'ils font ils peuvent maintenir le corps avec une température de 290 degrés. Oui, 273 degrés, c'est le minimum. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, il n'y avait pas ces températures, il ne pouvait pas... Alors, je l'avais avec l'intelligence moderne, on arrive. Bon, mais il n'y avait pas l'intelligence moderne. D'où ils ont tous ces secrets-là de Corot de Latouma ? C'est clair maintenant ? Alors, ceci étant dit, alors, voilà donc que ils ont eu cette dimension-là et maintenant on va maintenant rentrer un peu si ça nous reste encore quelques temps. Bon, écoutez, cette parasha-là nous parlera, il y a sept, sept, on va passer directement ici, sept plaies, sept makot, dam, sephardeya, kinim, arov, deve, shrin, barad, dam, c'est en son. Et chacun, il a ici le récit de la plaie du sang, sept versets, 120 mots. pourquoi 120 mots ? Parce qu'il y a 120 rigueurs. Elohim, 120 permutations du nom de rigueur. Ici, c'est la première rigueur qui s'abat contre l'Egypte. Et, combien c'est dam ? 4 fois 11. Bon, 4 fois 11. Parce qu'il y a 11 étincelles d'impureté, en accession du corps d'atoma, qu'on a fait fuir avec les 11 en sens de cathéorite, n'est-ce pas ? Dans les 4 mondes. Dans tous les 4 mondes. C'est-à-dire, ils ont attaché à tous les niveaux. Un zbank, premier zbank. Et, évidemment, il a renforcé le corps de parent pour ne pas... parce qu'il faut 10. 10, tous les 10, c'est virant. Deuxième, c'est par des 1. Alors, une minute, regardez un peu. Pourquoi cet échelonnement ? Je vais dire au moins ça que vous devez savoir. On a dit que Cain, c'était il retourne chez qui ? Chez Paro. Et, mon chien, c'était de Hevel. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tous les éléments qui ont participé à ce crime devraient maintenant faire le petit coup de l'acte réparateur. Alors, les eaux, vous voyez, ils interviennent ici par la première plaie. Mais ce n'est pas seulement les eaux qui sont dans la magloquette. Même les habitants de la magloquette, qui sont les habitants de la magloquette ? Les poissons. Même eux, c'est le cœur de la magloquette. C'est le moteur de la magloquette. Sinon, tu rentres dans une parfumerie. Tu n'as rien acheté. Tu sors. Ouh là là, tu es tout parfumé. Tu rentres dans un endroit puant, tu sors. Ouh là là, tu es tous habitués, on ne peut pas s'approcher de toi. Ouh non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'atmosphère qui contamine si c'est le bien ou le mal. La même chose ici. Tu rentres dans le monde de la magloquette qui est les eaux. Eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Même les habitants, qui c'est, les poissons, ils sont en magloquette. C'est pour ça qu'on va commencer à comprendre maintenant beaucoup de secrets. La Gemara dans le Shabbat nous dit Je traduis. Tout ce qui mange le poisson, le dague, ça veut dire combien ça vaut dague ? Sept. Dans les guillemets, quatre, trois, sept. Au septième jour, il est sauvé de dague. C'est quoi dague ? Recettez-moi initiale de Dine Gehino, les peines de l'enfer. Je t'abarchez-moi. Vous voyez comment la caméra nous parle ? Comme ça. C'est pour ça que tu peux manger. Je répète. Col, mi, sochel, dague, betague, nitzal, mi, dague. Vous n'avez rien compris ? Vous n'avez rien compris ? Mais voilà, je viens d'expliquer. Alors c'est pour ça que, jusqu'à présent, ça ne doit jamais manquer sur ta table, le poisson qu'on peut entrer quand tu manges le Shabbat. C'est que pour le Shabbat. que pour le Shabbat. Et pourquoi je dois manger le Shabbat ? Parce que le Shabbat, c'est le knock-out de toutes les crocs de la tourma, c'est toute miséricorde. Alors qu'est-ce que je fais ? J'apporte la machlouquette, le moteur de la machlouquette sur le plat, sur la table du Shabbat qui est shalom. Ça c'est le moteur de la machlouquette, je l'apporte sur le... Je le mange, je l'élimine. C'est-à-dire que j'élimine quoi donc ? le moteur de la machlouquette. Ah c'est quand il y a deux personnes qui se disputent, c'est le symbole que quoi ? Tu viens, tu les sévars. Comme Aaron la Cohen. Ah ! Alors tu veux comprendre pourquoi tout ce qui mange, qui dévore, qui élimine le moteur de la machlouquette, il est sauvé de... des peines de l'enfer. C'est clair ? Alors ceci, on a commencé à montrer ça, mais il faut le reste. Alors, maintenant, si le... 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 pardon, c'est le... le poisson. Mais le poisson, il ne peut pas... il ne peut pas les taper... les... les... les parons. Comment faire ? Alors quand tu vois qu'il a créé une créature qu'elle est amphibie comme les grenouilles et elle peut aller dans la terre. Et pourquoi ? Pour aller taper Pharaon dans sa maison. Et c'est pour ça que ça, c'est un amphibie qui aussi peut aller chez lui tranquillement et survivre même en dehors de l'eau. Alors, ça, les... ça c'est la... ça c'est l'ambiance de la machlouquette. Ça c'est le moteur de la machlouquette. Très bien. On a terminé ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Kili, qu'est-ce qu'il y a ? La terre. La terre, elle a englouti, quoi donc ? Elle a englouti le corps. Elle a dévoré le corps. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre ? Une poignée de poussière, il le jette dans le ciel et qu'il se transforme quoi ? En Pouquimim. Et qu'est-ce qu'on est Kili ? Il va sucer le sang de la personne. Des pharaons. Qu'est-ce qu'est la fonction du Kili ? Pourquoi il se gratte ? Parce qu'il suce le sang de la personne. Et qu'est-ce que ça fait la terre ? Eh bien, ça but tout le sang du cadavre. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça qu'ici, il est vivant maintenant. Cette poussière vivante qui va aller maintenant chez tous les pharaons, n'est-ce pas, tous les égyptiens, pour sucer leur sang. Faire le petit coup. c'est le troisième. Quatrième. Alors, terminez ça. Maintenant, le quatrième, c'est quoi ? Arom ! C'est quoi Arom ? Arom ? C'est les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, maintenant, ils vont venir dévorer maintenant les égyptiens. Maintenant, c'est quoi ? C'est au niveau du sixième jour qu'ils ont été créés qu'ils vont aller les dévorer. Et je ne peux pas rentrer maintenant ici parce que c'est spectaculaire voir ici pourquoi la guématria, tout ça. Mais je n'ai pas le temps. Alors, on va le voir ça dans une conférence comme il se doit. Et dévor, c'est quoi ? Le dévor, c'est comment on appelle ça ? Le dévor, c'est la mortalité. Mortalité, c'est quoi ? La mortalité des animaux. C'est-à-dire tous les animaux des égyptiens, la paix, etc. Alors, pourquoi ? Parce que maintenant, ça c'est les animaux sauvages. Ça c'est les troupeaux, les animaux domestiques. Même, tous seront éliminés. Oui. Et ce rime, c'est quoi ? C'est les inflammations, les ulcères. Maintenant, ça touche maintenant quoi ? Le corps. Ça c'est les patrimoines des égyptiens. La poche. Maintenant, ça touche maintenant le corps. Shrim, n'est-ce pas ? Le corps des égyptiens. Et ça c'est Barad. Alors, ça c'est le septième, la dernière de la parasha. Barad, c'est quoi ? C'est la graine. Et pourquoi ? Parce que ici, les eaux, elles étaient ici, elles se sont séparées les eaux, n'est-ce pas ? On avait ici les eaux supérieures et inférieures. Elles sont disputées. Alors, ici, c'est les eaux inférieures avec les habitants. Maintenant, les eaux supérieures qui doivent intervenir. C'est quoi les eaux supérieures ? La pluie. Ah, mais la pluie, ça doit taper. Et comment ? Avec la grêle. Alors, ça fait fort. La grêle, à l'intérieur, elle vient du feu. Voilà, c'est non seulement la pluie, la grêle, les eaux supérieures et aussi, même les habitants qu'on verra à parasha. Bon. Shabbat, Shalom, mais voilà.